Deux buts à un du Real Madrid face au Bayern Munich et pourtant le club espagnol était mené à domicile jusqu'à trois minutes de la fin du temps réglementaire. Santiago Bernabeu est-il le stade le plus intimidant d'Europe ? Une vidéo qui a beaucoup tourné notamment sur les réseaux sociaux, celle de Rio Ferdinand, ancienne star des Manchester United, aujourd'hui consultant télé quand il découvre le nouveau Bernabeu. On va voir, écoutez. Croyez-vous, monsieur, que ce soit la même réaction qu'ont les adversaires du Real Madrid quand ils viennent jouer dans ce stade, Nabil ? Ils peuvent être émerveillés par un stade, par son architecture, par son ambiance. Après, c'est des joueurs chevronnés, en règle générale, c'est des joueurs professionnels capables de se déplacer dans toutes les ambiances et qui ne sont pas impressionnés par l'ambiance. Mais on a comme l'impression qu'ils sont intimidés justement par l'ambiance par ce stade-là. Ce qui fait la magie du Real Madrid, c'est l'équipe, c'est son histoire, c'est son ADN, son public, c'est un public de Disneyland. La moitié, c'est des touristes étrangers qui payent des billets pas possibles et qui s'excitent quand il y a des buts. Mais quand l'équipe est en difficulté, il n'y a plus personne. Il y a Cédric à côté, il a joué en Grèce. Je pense qu'il va vous dire qu'il y a des stades plus intimidants que ça. Hier, ils étaient en train de perdre. Mais à aucun moment, on a senti les supporters crier sur leur équipe. Ils étaient en train de les soutenir. En termes de l'ambiance, du côté hostile, je vois un peu ce qu'il veut dire. Maintenant, je pense que Santiago Bernabéu, c'est le nouveau ultra-fort. Tout simplement. Et puis en plus, chaque année, le Real, ils nous font une autre dinguerie. Donc, la légende, elle se construit et forcément, psychologiquement, ça atteint les adversaires, aussi chevronnés soient-ils. Mais tu n'as pas peur quand même quand tu vas. Ce n'est pas anxiogène. Quand tu vas jouer à la Galatasaray, au Vélodrome, à Handfield. Oui, mais intimidant. Ça peut être aussi le côté sportif. On peut gagner, mais jusqu'au bout, il peut se passer quelque chose. C'est le maillon du Real, en fait. Moi, je suis plutôt d'accord avec Nabil. C'est plus l'histoire, le croix de l'histoire qui fait que les... À vos entrées, vous vous dites que c'est le stade du Real. Hier, à un moment donné, les joueurs avaient besoin, à tour de rôle, d'haranguer un peu le public. Donc, ça veut dire qu'ils avaient besoin de ça. Ça veut dire que le public ne répondait pas forcément présent. Normalement, dans un stade chaud, vous n'avez pas besoin de faire des gestes. Il n'y a pas besoin. Non, mais moi, je n'ai jamais vu à Handfield. Je n'ai jamais vu les joueurs avoir besoin de faire ça. Le club, il passe son temps à faire ça. En tout cas, les joueurs, non. C'est pas connu pour être un stade chaud, comme la, je ne sais pas, la Brombonera, le stade de Galatasaray. En fait, c'est aussi chaud. En fait, c'est chaud dans quelle dimension ? De voir que certains joueurs, normaux, s'est transcendent. Hier, c'était Rossi, le club. Ça, c'est l'ADN. Rossi, lui, il arrive à s'est transcendé quand il est rentré. Non, mais ça, c'est le club. C'est l'ADN, ce n'est pas le public, ce n'est pas le stade lui-même. Bien sûr, ça fait partie de la chose. Rappelez-vous, en 2022, le stade était en travaux. Il y avait toute une partie qui était vide. Ça ne les a pas empêchés de se transcender, de faire des parties incroyables, de renverser le PSG, de renverser Manchester City. Vous mettez plus l'accent sur l'histoire. Non, c'est l'équipe, le poids de cette histoire. Rendez-vous compte, Dortmund, la dernière demi-heure à Paris, ils ont peur. Mais à mon avis, ils n'ont pas peur du PSG, qui ne leur faisait pas très très peur. Ils ont peur devant l'événement. Ils ne sont pas loin de la finale. Et puis, ils reculent, etc. Hier, on a vu le Bayern. C'est quand même le Bayern. C'est un autre calibre. C'était un match d'une autre qualité, d'ailleurs. Entre mardi et mercredi, il n'y a pas débat. Le match de mercredi était là-haut. Celui de PSG Dortmund, malheureusement, il était là. Ce qui était attendu, d'ailleurs, après le tirage au sort. Et le Bayern, tout Bayern qu'il est, menant au score, donc en pleine confiance, rassuré par Neuer et autres, on sent que petit à petit, il recule. Ça, c'est délite un peu. Et oui, et quand ils prennent le but, les minutes qui suivent, chaque action, on croit qu'il y a but. Et finalement, il y a but trois minutes après. Mais en fait, déjà, l'action d'avant, on croit qu'il y a but. L'action d'avant, on croit qu'il y a but. Et si ça arrive au Bayern, si c'est arrivé à Manchester City, encore il y a deux ans et autres, c'est que c'est très, très puissant. Et c'est autre chose que des champs de spectateurs. Oui, vous parlez de Old Trafford. Au niveau des grands clubs, est-ce que ce n'est pas le dernier stade d'Europe où une équipe profite autant du fait de jouer à domicile ? Philippe l'a dit. On a eu les remontadas. Et on a comme l'impression que l'histoire se répète. On parlait aussi de ça. Que le Real Madrid n'est jamais mort devant ses supporters. Et face à n'importe quel autre grand club d'Europe, là, regardez, on a le Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester City. Hier, c'était le Bayern. C'est assez incroyable. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je pense que les scénarios, ils permettent aussi de cultiver cette légende et les clubs qui viennent, même s'il y a du contenu, même s'ils sont en train de gagner, ils se disent, il y a deux ans, il y a trois ans, à la 90e, ils étaient menés, ils ont encore gagné. Moi, c'est le match de City. Moi, le match de City m'a tellement marqué parce que ce match, il est... Et en plus, tu te dis que sur la fin, il peut y avoir un arbitrage douteux aussi. En plus, tu te dis que si City est capable de faire comme ça, toutes les équipes du monde... Alors, City a été à deux doigts de mener 2-0, City a été à deux doigts de mener 2-0 et à l'arrivée, ça se renverse complètement. C'était complètement irréel. Hier, c'est plus dans la logique du match, sauf que quand on est à la 88e, on se dit, ah ben là, cette fois-ci, ça ne va pas marcher. Absolument. Surtout quand il y a un d'ailleurs qui refuse de protéger son gardien. Il se joue là, à ce moment-là. Allez, messieurs, on va faire un petit détour par les réseaux sociaux parce que c'est aussi un sujet qui intéresse nos abonnés, nos internautes. Flavien ? Oui, surtout que nos internautes sont très superstitieux. Le Santiago Bernabeu, c'est Maïssa qui le dit, est le stade le plus intimidant d'Europe, selon lui. L'adversaire reçoit une sorte d'infériorité à l'image des joueurs du Bayern quand vous venez dans ce stade. Vous ne jouez pas votre football. Soblai de Bobo Dioulasso, pour lui, le Santiago Bernabeu est le plus intimidant grâce à l'histoire du club. On sent une force surnaturelle lorsqu'on y est. Vous êtes dompté, vous avez peur de commettre des erreurs et vous en faites. Et selon lui, certains matchs du Real Madrid au Bernabeu devraient être diffusés dans les églises et les mosquées pour augmenter la foi des fidèles. Il a l'essence de la formule. C'est bon ça. Incroyable. Il faut croire, il faut toujours croire. C'est ça le baisse à moi. Le Real Madrid est-il une équipe chanceuse, les gars ? Est-ce que cette équipe est chanceuse ? Est-ce que les remontades du Real, c'est de la chance ? Alors toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Real Madrid. On va parler de la Casablanca. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot. Ici nous on est passionné par le foot. Le foot sur ce chien c'est notre passion. Donc si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu es sûr de contenu, n'hésite pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors les gars, est-ce que le Real de Madrid est une équipe chanceuse ? Est-ce que c'est de la chance ? Est-ce que les remontades que le Real enchaînent année après année ? Est-ce que c'est de la chance ? Pour moi non. Lorsqu'une chose commence à se répéter, pour moi ce n'est plus de la chance. Ce n'est plus de la chance. Déjà, lorsque Karim Benzema remportait le ballon d'or, les Popula, le Real renverse Liverpool, il renverse Chelsea, il renverse Manchester City, il renverse le PSG. Déjà là, pour moi ce n'était plus de la chance. Ok, tu peux renverser le PSG. Là on parle de chance. Chelsea, ça commence déjà à être une stratégie. Ce n'est plus de la chance. Tu renverses Liverpool, tu renverses City, c'est encore de la chance. Est-ce que c'est encore de la chance ? Pour moi ce n'est plus de la chance. C'est un savoir-faire, c'est un art, c'est une maîtrise. C'est une maîtrise des amis. Le Real de Madrid maîtrise tout simplement son art. Il maîtrise le art les gars. Ce n'est pas de la chance. Tu renverses, parce qu'il fut une année là, ils ont renversé le PSG. Ils ont renversé Chelsea. Ils ont renversé Manchester City. Et en finale, ils gagnent contre Liverpool. Vous appelez ça de la chance ? Vous appelez ça de la chance les amis ? Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas de la chance. C'est une maîtrise. Le Real, ils ont un mental d'assises. Le Real de Madrid nous montre à quel point le match se joue 90 minutes. Le match ne se joue pas 80 minutes. Le match ne se joue pas 85 minutes. Mais plutôt 90 minutes. Le Real nous prouve à quel point le match se joue 90 minutes. Tu dois être concentré jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Le Real de Madrid, ils ont l'habitude de finir très bien les matchs. Le Real finit très bien ses matchs. Ils montent en puissance. Ils montent en puissance. Lorsque moi, j'ai vu la boudre. J'ai vu la boudre de Mané, le E1 de Rossolo là. Je me suis dit, c'est game over. C'est game over pour le bain de Munich. J'étais très sûr. J'étais très sûr les amis. Puisque le Real, la pire des choses en est pas faite lorsque tu joues le Real, c'est rendre le match irrationnel. Lorsque tu joues avec le Real de Madrid, la pire des choses en est pas faite, c'est de rendre le match irrationnel. Ils adorent ça. Lorsque le match devient irrationnel, tu es cuit, tu es mort. Tu as perdu le match. Tu as perdu le match. C'est pour ça que Guardiola, à chaque fois qu'il jouait le Real de Madrid, il essaie toujours de contrôler le match. Il n'a pas envie que le match parte dans l'irrationnel. Il refuse ça. Puisque dans l'irrationnel, le Real est très très fort. Ils adorent le sueur naturel. Le Real adore le sueur naturel, l'irrationnel. Ils adorent ça. Dès que le match bascule dans l'irrationnel, tu as perdu le match. Contre le Real. Tu as perdu le match. Oublie le match. Dès que le match tombait dans l'irrationnel, tu as perdu le match. Et c'est ça. Lorsque moi j'ai vu le 1-1 là, lorsque j'ai vu la boute, de manière meilleure, je me suis dit, c'est game over pour le Bayern de Munich. Tu me suis dit, c'est game over pour le Bayern de Munich. Tu ne savais pas par quel miracle le Bayern de Munich s'en sortir. Surtout qu'un peu plus tôt, tu avais fait sortir Harry Kane. Tu avais fait sortir Harry Kane. Et comment tu voulais gagner le match. Et même si Harry Kane était mon star 2, c'était fini. C'était fini pour le Bayern de Munich. C'était fini. Puisque le Bayern de Madrid, ils aiment ces situations. Souvenez-vous contre Manchester City. L'année où le Bayern de Madrid joue la finale contre Liverpool. Ils ont battu City, je pense en 3 minutes. En 2 minutes, ils marquent d'abord 2 buts. Rodrigo entre, il met 2 buts en 2 minutes. Ça part en prolongation. Et ensuite, il a Som City en prolongation. C'est comme ça le réel. Lorsque le Bayern de Madrid égalise en fin de match, oublie. 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 Tu ne pourras plus jamais gagner nos matchs. Oublie. Lorsque j'ai vu la boute, de manière meilleure. J'ai dit que c'était fini pour le Bayern de Munich. Puisque le réel de Madrid, c'est un club qui est très costaud mentalement. C'est un club qui ne lâche rien. C'est un club qui a la grinta. C'est un club qui a l'abligation. Ils ont quasiment tout. Ils ont quasiment tout. En plus d'avoir du talent, ils ont un mental d'assi. Ils ont vraiment un mental d'assi. Après, partagez-moi ton réseau, commentez-vous sur la thématique. Et si il n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche. T'abonner à la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Si on s'est déjà prêts, je te pousse notre vidéo, les gammes. Ciao, ciao.